C'est très curieux, mais pour moi, l'utilité sociale de quelqu'un, ce n'est pas d'écrire cette autre chose. J'ai mis beaucoup de temps et je ne suis pas sûr d'être parvenu d'ailleurs à accepter l'idée d'être écrivain. On garde toujours ça en soi, même si on fait autre chose, on reste médecin, je pense que ce n'est pas uniquement un métier. Je pense que ça doit manquer quand on l'exercie. Absolument, c'est le cas en ce moment. On va penser revenir à ça par quel biais ? Justement, c'est ça le problème, parce que je ne peux pas le faire en France, ça me bloquerait trop. Il faut arriver à rendre ça compatible avec tout ce qu'on fait d'autre, ce n'est pas évident. Parce que la médecine, mettez le doigt et ça vous bouffe. Absolument. La médecine m'a donné un regard sur le monde, un regard sur les autres, sur l'humain, etc., qui ne m'a jamais quitté. Même que je fasse ou pas de la médecine au quotidien, ça ne change rien. Quand j'avais 20 ans, ce que j'ai appris, c'est ça et c'est la manière que j'ai eu d'apprendre à apercevoir les autres. Il y a des gens qui sont plutôt des observateurs. Le médecin, il est là pour essayer de comprendre, pour agir, cette dimension d'action, cette dimension humaine aussi, de regarder l'autre, d'essayer de le comprendre. Tout ça, ça se traduit après dans la littérature. Je reflète au fond une image du monde extérieur, mais dans des formes qui sont des formes de la littérature classique. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est mon outil de travail, si je peux dire, c'est une forme d'expression classique. Moi, je n'ai pas de prétention de faire évoluer le roman en termes formels. Je considère que cet outil m'a été donné, de toute façon, ma responsabilité comme un interprète, en quelque sorte, c'est d'utiliser le mieux possible, mais le mieux possible pour décrire le monde, pour rendre compte de ce que j'ai pu avoir comme expérience extérieure. Comment vous avez fait entre le travail historique et l'écriture ? Il faut tout oublier, d'abord en magazine et tout ça, puis après, il faut le mettre de côté. Je lis, ensuite, je passe deux, trois mois à faire autre chose, tout ça, c'est oublié. Alors, je sais où trouver les informations quand j'en ai besoin, mais je ne suis pas envahi par elle. Comme disait Marguerite Ursula, il faut qu'il se situe dans l'histoire, il faut qu'il soit, j'allais dire, authentique, au sens où tous les éléments historiques doivent être justes. Sinon, les gens ne sont pas en confiance. Parce que si tout d'un coup, Jacques Coeur sort un revolver ou un téléphone portable, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment rester dans quelque chose de très sûr, pour que le lecteur soit en confiance. Maintenant, quand on choisit des personnages, comme c'est le cas ici, sur lesquels on a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a énormément de choses qui manquent. On n'a pas de portrait de lui, on ne connaît pas sa date de naissance exacte. Enfin, il y a des tas de choses qui manquent. Donc, dans ces trous, là, en revanche, on est très libre. C'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on souhaite. Et évidemment, ce qu'on souhaite, en général, ça vient de soi. C'est-à-dire que là, c'est là que s'établit un lien direct avec l'auteur. Je suis revenu du Sénégal où j'avais été ambassadeur pendant trois ans et j'avais eu une expérience assez directe et parfois assez difficile avec le pouvoir. Et donc, un personnage comme ça qui s'est approché très près, je vais dire, du pouvoir à son époque, qui l'a payé cher puisqu'il l'a payé presque de sa vie. Il a failli être condamné, il a été condamné à mort, voilà, il a tout perdu. Évidemment, ça donne une proximité, c'est-à-dire qu'on se sent, enfin, moi, je me suis senti très proche de lui, en tout cas, tout à fait capable de me mettre à sa place, voilà. Et ce qui frappe les gens quand ils lisent ce livre, c'est qu'au fond, c'est pas du tout un roman historique, c'est un livre qui se situe hors du temps et surtout dans le présent. Il y a une ligne, j'allais dire, qui puise son inspiration plutôt dans l'histoire et dans de grandes fresques comme ça, très vivantes et tout. Puis il y a des livres qui sont plus accrochés soit au présent, soit au futur immédiat, disons, et qui, eux, comme Katiba, sont plutôt le fruit d'une expérience directe. Au Katiba, c'est quand j'étais ambassadeur. J'avais sous les yeux ce qui se passait dans le Sahara et j'ai créé ce livre à ce moment-là. Celui-là, la Salamandre, c'était une anecdote qu'on m'a rapportée quand j'étais en poste au Brésil. Il y a vraiment ces deux lignes. J'avais même pensé à un moment donné prendre un pseudonyme pour les livres contemporains, pour vraiment différencier les deux. Je pense qu'évidemment, c'est le même auteur. Forcément, il y a des liens, mais c'est quand même deux séries assez identifiables. et j'ai voilà un peu plus tard. Voilà une autre vidéo.